alors du coup donc du coup ce qui est un développeur rétro, quelles ont été tes réalisations pour ceux qui ne connaissent pas encore ? j'ai fait la culotte de zelda, ensuite blinky scary school et puis là je suis en train d'essayer de faire Goldorak sur la GX 4000 et du coup il y a zelda aussi que j'ai essayé de faire sur alterieste mais c'est pas fini non plus et du coup voilà tu partages tes oeuvres comme ça moi je fais ça pour le pédale, c'était surtout pour apprendre l'assembleur après c'est plus rigolo quand tu fais des trucs qui ressemblent à des jeux, pour que ça reste des exercices ouais c'est cool et du coup tu as vraiment une sacrée collection de machines, quand est-ce que tu as commencé à collectionner ces machines ? alors je sais pas trop si je peux appeler ça collectionner, en fait je choisis les jeux et les machines en me disant celle-là je vais y jouer et celle-là j'ai envie d'y jouer je vais l'utiliser et j'ai toujours peur qu'une machine tombe en panne donc j'en achète une, deux, trois, quatre, un peu j'ai toujours peur de plus pouvoir jouer à mes jeux et le problème c'est que je me suis retrouvé avec beaucoup de machines donc maintenant je revends tous mes jeux Master System, PlayStation, Mega Drive, Super NES parce que finalement j'y joue pas et que je joue principalement à des jeux sur micro-ordinateur 8 bits et que finalement le reste m'intéresse beaucoup moins qu'à l'époque d'accord mais du coup et voilà tu es un collectionneur utilisateur je décollectionne, j'invente la décollection ouais ouais t'aimes bien enlever le blister aux grandes dames de ceux qui ouais parce que je trouve ça con c'est un objet et de toute façon l'objet même dans le blister il va pourrir c'est juste pour des raisons de spéculation qu'on laisse des trucs dans les blisters moi la spéculation ça m'intéresse pas t'as de type spéculation, c'est bien ouais non je préfère y jouer quoi donc voilà est-ce qu'il y a une machine, un périphérique ou un jeu que tu aimerais vraiment avoir et que tu cherches que tu veux avoir ah bah ouais ouais j'aimerais bien avoir un jeu sur GX 4000 que je n'ai pas qui s'appelle SCI 2, Criminal Investigation, je sais du quoi, Special Investigation d'accord qui est connu pour l'instant qui a deux exemplaires mais moi c'est tout le temps qu'un jeu est inaccessible je vais le vouloir jusqu'au jour où si un jour j'ai la chance de l'avoir ben je vais, voilà, ça se trouve il va être nul et puis je vais, bon voilà c'est pas d'accord mais c'est juste une histoire de, voilà, j'ai envie d'un jeu parce qu'il me fait envie sur le moment mais j'ai, j'ai pas de Graal de jeu, sauf celui-là pour des raisons de préservation du jeu voilà, c'est un petit peu comme Shazer Q2 que tu as envie de préserver mais il y a un collectionneur qui l'a et il l'a montré pour dire ouais je l'ai je suis content pour moi c'est le Graal, le jour où j'ai ce jeu-là, personne ne le saura mais tout le monde va trouver le dump sur internet et personne ne saura qu'il y aura le dump avant que je ne l'ai repris oui d'accord, excuse-moi, tu as dit, la façon dont tu avais prononcé Shazer Q2, j'avais pas compris mais pardon pour moi ouais c'est celui-là voilà c'est celui-là, Shazer Q2, ok, ouais ouais parler anglais entre français c'est compliqué des fois oui, surtout avec mon accent ouais, alors moi je parle anglais mais avec mon masque en plus c'est l'horreur mais pour une anecdote, il faut savoir que ça avait été un système de cryptage c'était deux français qui parlaient anglais ensemble et c'était un système de cryptage c'est une grosse blague qui circule chez les anglo-saxons ils se marrent d'une autre façon de parler anglais en fait bah ouais, il suffit de voir quand il y a un développeur qui se pointe sur la chaîne YouTube quand je joue à un jeu et que je m'amuse à parler un espagnol en anglais c'est risible il n'y a pas de soucis, moi aussi c'est pareil mais bon on fait de notre mieux puis après très souvent les anglais qui me parlent ils disent mais t'inquiète pas, de toute façon tu parles beaucoup mieux anglais que moi je parle français oui, souvent ils disent ça donc c'est très gentil de leur part on les salue, nos confrères d'une manière la communauté Amstrad en Angleterre elle est importante aussi donc voilà bah oui, il y a XIFO voilà, exactement puis bon, l'Amstrad vient d'Angleterre voilà ok ok donc du coup qu'est-ce que tu conseillerais toi pour à quelqu'un qui commence une collection comme un moyen pour étoffer sa collection est-ce que tu conseillerais de faire des brocantes ou plutôt aller sur internet sur le bon coin voilà j'en sais rien du tout parce que moi j'ai jamais eu cette intention là au début au début c'est juste d'acheter des jeux pour y jouer ouais bah après c'est un petit peu compulsif des fois ouais tu achètes un jeu parce qu'il y a des trucs qui te font envie mais c'est ce que je vais y jouer tout de suite ouais donc tu le prends puis voilà mais je sais pas moi j'ai pas de conseils à donner moi pour ces trucs là d'accord je suis pas vraiment un collectionneur d'accord j'ai beaucoup de jeux mais collectionner c'est vraiment finaliser tout du début à la fin je pense oui d'accord mais euh je sais pas si le terme complétiste existe ouais ça se comprend en tout cas mais moi c'est principalement Atari ST Amstrad CPC d'accord c'est pour ça que le reste m'intéresse plus donc je garde pas si je collectionnais vraiment j'aurais gardé ces jeux là d'accord mais là non bon bah écoute merci beaucoup Zizkier et bon Crocofest bah écoute merci Eric merci bonjour